Salut tout le monde! Alors cette semaine, ma vidéo va concerner tous ceux et celles d'entre vous qui ont des propriétés en location court terme, c'est-à-dire tout ce qui est Airbnb, chalet. Alors comme vous l'avez probablement déjà vu, il y a quelques jours, le gouvernement du Québec a annoncé que toutes les locations court terme, donc de moins de 31 jours, ceux qui sont de plus de 31 jours, c'est correct, ça n'a pas d'impact pour ça, mais si vous faites des locations de moins de 31 jours, depuis le 27 mars jusqu'au 13 avril, vous ne pouvez pas prendre de nouvelles locations et s'il y avait des personnes qui étaient pour arriver dans votre propriété entre le 27 et le 13 avril, vous devez les rembourser, il ne peut pas avoir de séjour. Les seules personnes qui sont autorisées à séjourner dans des propriétés court terme sont les personnes qui avaient réservé, qui sont arrivées avant le 27 mars. Alors même s'ils ont réservé avant le 27 mars, si la période de séjour est durant le 27 mars et le 13 avril, vous allez devoir les rembourser à 100 % et eux ne pourront pas séjourner pour éviter les déplacements interrégionaux, comme il a été mentionné. Alors pour essayer de contrer la pandémie, comme vous le savez, on essaie de tous faire notre effort. Par contre, ça va avoir des conséquences, bien entendu, j'en ai parlé dans une autre vidéo au niveau des conséquences que l'immobilier en général aurait sur un peu plus long terme, mais à court terme pour les propriétés locatives, quelques semaines de revenus pour plusieurs, ça va faire un impact. Et encore une fois, c'est trop court pour mettre un locataire long terme pour une ou deux semaines. Alors vous allez devoir subir une perte de revenus et assumer les frais fixes par vous-même, comme c'est censé être dans des périodes comme ça. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça dans le futur et compenser aussi le fait que, bien entendu, lorsqu'il va y avoir une reprise, une réouverture d'une possibilité de réaccueillir à nouveau des locataires court terme, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer dans le marché? Effectivement, il risque d'avoir une petite gare des prix parce que beaucoup de personnes voudront compenser les pertes de revenus en bouquant leur agenda, leur plage de location très rapidement et peut-être même à un petit peu plus faible coût parce qu'ils vont avoir besoin de cet argent-là. Alors pour vous distinguer à travers cette marée de deals-là qui va probablement se présenter dans le marché pour les gens qui, pendant plusieurs semaines, n'auront pas eu de revenus, je pense que c'est important de revisiter vos annonces. Alors si vous avez des annonces de chalet, de Airbnb, repensez les photos, regardez les photos. Je vois beaucoup d'annonces qui sont des photos sombres, pas très accueillantes, déco très douteuses. Alors bien entendu, vous pourrez avoir plus de visiteurs et plus de locations et peut-être même pouvoir augmenter votre prix en fonction de comment ça a l'air accueillant. Donc si vos photos sont belles, sont éclairées, c'est lumineux, il y a de la couleur, peut-être changer les draps, les coussins, ce n'est pas quelque chose qui coûte très très cher, mais ça va vous permettre d'avoir des bien meilleurs taux de réservation. Alors très important, profitez de la période où il n'y a pas de location pour faire des améliorations locatives comme ça, qui ne coûtent pas très cher, mais qui peuvent emmener les gens à se sentir mieux et à avoir plus envie d'aller dans votre propriété. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant. Moi, pour ma part, il y a une de mes propriétés, j'ai tout simplement amélioré une pièce en ajoutant deux lits supplémentaires, en améliorant la décoration, en améliorant la disposition des meubles et j'ai refait des photos et ça a vraiment eu un impact dans les dernières semaines et j'ai l'impression que ça va l'avoir aussi à la réouverture, si on veut, du marché locatif court terme. On peut aussi repenser notre descriptif. Parfois, ça fait longtemps qu'on n'a pas touché à ça, ça roule tout seul, on se dit que ça va bien, mais il y a toujours de l'amélioration à faire au niveau de la description, au niveau du titre aussi. Il y a beaucoup de titres parfois qui ne sont pas optimaux selon les critères d'Airbnb, mais aussi selon ce que l'œil accroche. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez repenser, aller regarder ce que vous pouvez améliorer dans la description, rendre ça court, concis et intéressant et accueillant. Aussi, peut-être ajouter une description en anglais. Vous avez la possibilité dans Airbnb de mettre plusieurs descriptions en français ou en anglais. Et quand les gens vont se connecter, dépendant d'où ils sont dans le monde, ils vont voir votre propriété dans deux langues. Ça, ça peut être très, très bien. Et au niveau des chalets, c'est la même chose. Peut-être repenser aussi sur les plateformes sur lesquelles vous diffusez. Peut-être que vous êtes simplement sur une plateforme, mais vous savez que même avec Airbnb, vous pouvez créer un lien et utiliser ce lien-là pour le partager ailleurs, pour faire de la publicité autre que sur l'application ou le site d'Airbnb. Donc ça, ça peut être bien. Il y a aussi différents sites pour annoncer les chalets, la location de chalets à court terme. Alors tout ça peut avoir un impact à moyen et long terme aussi dans vos revenus propriétés locatifs court terme. Et bien entendu, en attendant, comme je vous l'ai dit, profitez-en pour faire des améliorations. C'est le temps où jamais vous avez une période d'académie et ça peut se transformer en opportunité d'augmenter vos revenus futurs plutôt que de voir ça comme seulement le côté négatif. Il y a toujours deux côtés de médailles. Moi, je vois le côté positif et la possibilité de pouvoir améliorer mes propriétés locatifs court terme pendant la période où on est un peu obligé de fermer malheureusement. Alors si vous avez des questions, si vous avez des idées, si vous avez des trucs à nous partager par rapport aux propriétés court terme, faites-le dans les commentaires. Laissez un petit pouce, partagez avec vos amis. Ça me fait toujours plaisir de vous parler. Sur ce, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501